bonjour dans cette vidéo allons commencer la migration de notre application dans le cluster Kubernetes donc à gauche vous avez l'architecture de départ qui peut être déployé sur des VM de l'IAS et tout ça et à droite vous avez le host donc tout ce qui est en bleu ce sont des composants Kubernetes donc typiquement à part les déploiements des microservices ce qui a été rajouté de façon supplémentaire c'est le service l'ingress et le external service MongoDB donc ici même alors j'explique déjà l'ingress nous permet d'accéder aux éléments déployés dans le cluster à l'extérieur du cluster ce qu'il faut retenir c'est que dans le cluster les éléments ont des adresses IP internes au cluster qui n'est pas routable dehors qui font que tout ce qui est on ne peut pas céder à l'application donc ici comme je me suis focalisé sur les composants Spring Cloud là j'ai laissé le Angular à l'extérieur du cluster le MongoDB à l'extérieur du cluster mais j'aurais pu mettre le front Angular dedans mais de toutes les façons Angular s'exécute sur la machine du navigateur navigateur de notre site du coup Angular a besoin d'avoir l'url d'accéder à la gateway dans le cluster donc il faut une patte à l'extérieur donc ça change rien le MongoDB j'aurais pu utiliser l'IP directement du MongoDB dans les microservices mais la bonne pratique veut qu'on utilise un service externe parce que ce qui serait intéressant c'est que si je fais rentrer le Mongo dans le cluster je vais juste changer là où pointe le service et c'est transparent pour les applications je n'aurais pas à les reconfigurer à les déployer des choses comme ça et le service externe aussi me permet de lister plusieurs IP si jamais comme un appel j'ai un cluster et qui a du failover tous ces trucs là achats au niveau du service externe j'aurais pu lister toutes ces IP et bon il y aura du load balancing des choses comme ça le consul lui il est obligé d'être dans le cluster parce que quand les microservices s'en résistent ils envisent leurs IP et comme c'est une IP interne si le cluster si le consul plutôt est externe il ne peut pas céder aux IP du cluster c'est pour ça qu'il est rentré dedans aussi et même chose pour le spring cloud config il aurait pu être à l'extérieur mais comme il s'en est sur le consul si c'est en résiste sur le consul et qu'il est dehors le consul peut accéder à l'IP qui est à l'extérieur du moment où la machine peut y accéder mais bon comme c'est un élément spring cloud aussi je vais le faire rentrer et ben vous devinez que GitHub lui je peux pas le faire rentrer dans le cluster voilà donc typiquement qu'est ce que ça donne voilà un peu allez je ferme tout ça les déploiements pour déployer les microservices je pense que de la que tu es voilà donc mon image docker est là et voilà les la config minimaliste qui a été fait sans toucher au code de l'application donc spring est tellement bien fait que allez je vous montre tout ce qui est dans application yaml peut être ou varié de plusieurs façons dont les variables d'environnement et comme spring kubernetes toutes les configs qu'on fait dedans passent pas les variés d'environnement ben ça marche bien ça tombe bien donc ici par exemple allez je vous mets un peu si par exemple ce qui était dans ce qui était fait dans l'ancienne architecture c'est que le consul est à cette adresse ip et écoute si ce port c'est la config qu'on a eu à faire mais non pour ne pas toucher à l'application juste mettre l'application dans le le passe ben ici avec la varième d'environnement on lui dit ok le consul maintenant voilà son host et ça c'est le service du consul c'est à dire que il fait le matin bon quand vous envoyez une requête dessus il renvoie ça c'est une guette ou au fait de de votre application consul voilà comment ça se fait c'est que ben on prend juste normalement ça fait sprint point cloud point consul point host dans tous les noms sont mis à majuscule et les points sont remplacés par des underscore j'ai rajouté un élément ici qui permet de préciser aux microservices d'enregistrer le ip parce que par défaut quand je les ai mis dans le passe ils enregistraient leur nom le nom du pod bon le nom du pod ne permet pas de retrouver le micro le déploiement alors que le nom du service aurait pu donc ici ben ils enregistrent leurs ip et ça ce paramètre ça fait préfère voilà c'est celui-là non c'est plutôt l'autre voilà préfère ip adresse vous voyez les points bonbons voilà dans spring majuscule cloud majuscule construit majuscule discovery majuscule préfère ip majuscule mais on garde les tirer tirer voilà les tirer tirer sont là mais tout en majuscule j'avais dit tout ce qui fait que allez si on va dans navigateur le console il est là alors il avait un interne ancien j'ai juste exposé je les exposés sur un port 30 500 ouais vous avez les éléments qui sont là vous avez la quête ou par exemple qui est là qui en resterait vous voyez son ip c'est typé c'est l'ip interne du cluster donc ça je peux le voir en allant ici non mais dans la console il regarde tous mes potes qui sont là voilà la c'est l'ip qui l'a enregistré donc c'est pareil pour les autres composants aussi qui ont enregistré leurs ip et pour les déployer aussi alors voilà l'autre langue population c'est la même chose on ne touche pas au code on le met dans le son on fait l'image de coeur et on le met dans le cluster jusqu'en avoir dans les variables spring boot pas en utilisant des variètes d'environnement côté déploiement et en changeant ce qu'on veut alors voilà le l'ingresse l'ingresse dit ok si quelqu'un bon déjà c'est typé résout vers l'ip du cluster à ce nom plutôt c'est ce domaine résout vers l'ip du cluster maintenant si quelqu'un vient avec ça ben il y a une redirection qui est fait vers le service gateway et le service gateway il est là voilà c'est ça le name est là le service gateway est là et lui il pointe vers tous les tous les déploiements du nom de gateway il expose le port 80 et cible pour 80 des déploiements gateway donc pour rappel le déploiement gateway c'est là oui le name il est là voilà voilà comment se fait l'enchaînement ici cet enchaînement gateway ingresse service ingresse et le déploiement gateway donc est ce qui a été fait encore aller côté angula ben là c'est juste l'url qui a changé des tours et point maiglo.com voilà du coup quand on va dans le navigateur voilà l'application est là il tourne voilà le premier micro service répond voilà le second micro service qui répond même si ici ils sont pas accessibles de l'extérieur donc ça c'est un gain déjà vos applications sont protégés sont dans le cluster si on accède à la verbe on n'accède pas forcément à vos applications quoi que ben on peut y accéder ce sont des contenants qui tournent derrière et disons de l'extérieur il ya que la gateway qui est la gateway même n'est pas exposé c'est le ingresse contrôleur qui est exposé si quelqu'un rentre dans l'ingresse contrôleur ben il va pas forcément il va pas voir les autres éléments parce que bon il ya une séparation bien pour la zone moi et tout donc dans le dashboard kubernetes le dashboard pas défaut sans renteur sans open shift sans rien du tout du tout c'est le dashboard pas à défaut quand on est dedans on est dans le namespace spring cloud voilà ce que ça donne nos déploiements sont là les potes sont là et les répliques à 7 sont là bon ça c'est des deux compagnies test et ici on peut voir que un an deux instances la population c'est que dans kubernetes voilà un des bénéfices que vous aurez c'est que c'est très facile de d'augmenter le nombre d'instances d'une application quand vous avez de la charge là je le fais manuellement mais il ya des mécanismes qui permettent de le faire automatiquement le hp a normalement le horizontal pour auto scale c'est ici c'est des mécanismes très intéressant vous dites ok ben lorsque mon pot subit une charge jusqu'à 50% de son cpu ou bien c'est pas moins 80% de sa ram que kubernetes même vous créez d'autres instances et ben quand il n'y a pas de charge mais il va y valait enlever les potes supplémentaires et diminuer c'est très intéressant donc voilà les bénéfices à migrer voilà l'ingresse contrôleur qui est là mon service externe voilà il est l'un autre pas non pas le c'est le service mon go il est là vous voyez basse pointe vers l'ip ça et le pas il est là donc typiquement si on voit le service externe ça donne un peu allez il est où le service externe voilà donc si j'aurai pu lister toutes les ips des mongodb qui sont à l'extérieur donc j'aurai un effet l'autre pas dans le signe voilà un peu qu'est ce qu'on peut dire encore alors ce qu'on peut dire c'est que ben ce qui est intéressant ici c'est que c'est spring boot qui nous a facilité la tâche c'est à dire le fait qu'ils soient configurables par défaut en utilisant des variables environnement fait que ben là on n'a pas touché au code de l'application du tout du tout on les a juste ça juste déployé et avec les valeurs d'environnement on a ajouté les conflits qu'on voudrait ouvrir à aider ou à voir ce qu'on voulait dans notre poste de kubernetes bon voilà 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 pour le rio ce qui est très simple et c'est la fin de cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de souscrire aux notifications pour être prévenu quand il y aura des vidéos suivantes où je veux pas l'étude du rivage facteur et concert